Amis des animaux, bonjour ! Allo Wiff ? Allo Mick, allo, c'est Mamie ! T'es un peu médecin, non ? Ah Mamie ! Oui, enfin... Non... Bah un peu, oui... Ça va ? J'ai plein de tics, ça va pas du tout ! Des tics ? Bon, c'est la dernière fois, hein ? Mais, combien ? Depuis quand ? Bah, beaucoup ! Ça va faire deux semaines ! Deux semaines ? Mais elles sont encore accrochées ! Mais non, j'ai pas envie de raccrocher ! Euh... Et en écartant les poils, tu les vois bien ? Bah, on les voit bien, oui ! Putain, mais je vois rien ! Aïe, t'es un ouf ! Aïe, aidez-moi ! J'ai mal au dos ! Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Je crois que c'est une sciatique ! Tu ferais bien de raccrocher, toi aussi ! C'est tout ! Générique Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Aujourd'hui, les tics, c'est quoi ? Ça marche comment ? Sur 8 pattes ? Les tics sont des acariens ectoparasites appartenant à l'ordre des Ixodida. Il en existe deux familles, les tics durs ou Ixodidées et les tics molles ou Argacidées. Dans nos régions, nous retrouvons quasi exclusivement des tics fieurs, qui sont répartis en deux groupes, les Ixodinées et les Amblyominées. Pour les reconnaître, un moyen très simple, c'est de regarder... Leur taille ? Non. Leur couleur ? Non. Leur coupe de cheveux ? Oui ! Ah bon ? Mais non ! Il suffit de regarder leur trou de balle. En effet, pour différencier les deux familles, un critère fondamental est la forme de leur sillon anal. L'une a un sillon anal en U, l'autre en H. Les tics sont des parasites hématophages temporaires, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent du sang de leur hôte, mais passent la majeure partie de leur vie dans le milieu extérieur. D'ailleurs, seules les femelles se gorgent de sang au point de devenir énormes. À titre de comparaison, imaginez un chat devenir aussi gros qu'un hippopotame. Oui, continuez comme ça, oui. Les mâles, eux, se nourrissent peu, voire pas du tout. Chez les tics durs, chaque tics ne réalise que trois repas au cours de sa vie. Soit un repas au stade larve, un repas au stade nymphe et un dernier repas au stade adulte. Chaque repas dure entre 4 et 7 jours. Entre chaque repas, il peut se passer de 2 à 8 semaines. Pendant ce temps-là, certaines tics vivent en extérieur, forêts, jardins, prairies, d'autres plutôt dans les maisons, les chenilles, etc. Mais qu'est-ce qu'elles font alors ? Elles font des maths. Des maths ? Bah oui, mathématiques. Certaines tics sont parasites spécifiques d'un hôte, c'est-à-dire qu'elles vont se nourrir toujours sur la même espèce animale. Par exemple, la tic Ripicephalus sanguineus ne se nourrit que sur les chiens. D'autres changent d'hôte entre le stade larvère et le stade adulte. D'autres encore se nourrissent de tout ce qu'elles trouvent. C'est le cas par exemple de la tic Ixodes ricinus. D'accord, mais alors pourquoi les tics sont si détestés ? Alors, si les tics ont si mauvaise réputation, c'est non seulement à cause de leur statut de parasite, mais surtout à cause du rôle de vecteur qu'elles jouent. Mais ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Bah, je mastique. Bon, je m'explique. En termes de pathogénie... Oh, un génie comme dans Aladdin. Mais non. C'est-à-dire le processus par lequel une cause pathogène agit sur l'organisme et détermine une maladie. On distingue effectivement deux choses. La pathogénie dite directe. Il s'agit de résultats de la morsure de tics. Elle va en effet mordre, puis introduire son rostre dans la peau de l'animal. Elle va ensuite sécréter bon nombre d'enzymes et d'autres molécules qui vont favoriser l'inflammation et donc l'afflux sanguin. Il en résulte une spoliation sanguine et une réaction inflammatoire plus ou moins marquée. Et la pathogénie indirecte. Il s'agit là du rôle vecteur de la tic. En effet, lors de son repas, la tic est amenée à transmettre tout un nombre d'agents pathogènes qu'elle véhicule. Par exemple, des protozoaires. C'est le cas des parasites du genre Babesia qui sont responsables d'une maladie communément appelée la pyroplasmose. Celle-ci entraîne une hyperthermie. Il a de la fièvre. Une bilirubinurie. Il fait pipi marron. Un abattement. Il est totalement à plat. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi un boucacé ? Mais qu'est-ce qui me fait chier celui-là depuis ce matin ? Les tics peuvent aussi transmettre des bactéries. Par exemple, Borrelia burgdorferi. C'est la bactérie responsable de la célèbre maladie de Lyme. Sa transmission se fait via la salive de la tic. Pour cela, cette dernière doit rester accrochée à son hôte plus de 48 voire 72 heures. C'est pourquoi il est important de retirer le plus rapidement possible une tic qui s'est accrochée sur son animal. Notons toutefois que cette maladie est connue chez le chien mais reste très rare chez le chat. Enfin, il existe aussi certains virus qui peuvent être transmis par morsure de tics. Oui, mon chien a des tics. Est-ce que je peux utiliser de l'éther ? Non ! Surtout pas d'éther ! Cela, outre le fait d'endormir la tic, va la faire régurgiter et ainsi augmenter le risque de transmission de maladies vectorielles. Alors, comment je fais pour la retirer ? Alors, pour la retirer, il est préférable d'utiliser une pince à épiler ou mieux, un tire-tic. Cela ressemble à un genre de petit pied de biche, comme cela. Le tire-tic est très simple à utiliser. On vient positionner les deux pattes de part et d'autre de la tête de la tic et on tourne, sans tirer. La tic finit par se décrocher. Et si la tête reste accrochée ? Ce n'est pas si grave, contrairement aux idées reçues. Vous pouvez tenter de la retirer mais dans le pire des cas, cette dernière va engendrer un micro-abcès, un bouton, quoi, qui va percer quelques jours plus tard et il vous suffira de nettoyer, désinfecter ensuite. Afin de protéger votre animal contre ces petites suceuses, plusieurs solutions existent. De l'antiparasitaire externe, sous forme de collier, pipette, comprimé, au vaccin, en passant par le retrait des tics après la promenade. Il est vivement conseillé de prévenir l'infestation par les tics, en particulier lors des périodes les plus à risque que sont le printemps et l'automne. Pour cela, n'hésitez pas à questionner votre vétérinaire, c'est lui l'expert. À puce ! À tic, à tic, à tic ! Et n'oubliez pas de vous abonner ! à tic, à tic, à tic ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada